Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire Startellers pour apprendre ce qu'est l'investissement durable. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez bien. Je suis désolée, j'ai quelques petites minutes de retard. Dites-moi si. Bonjour Camille. Bonsoir Maxime. Denez-moi une seconde, je vous mets la présentation et on commence ce petit apéro autour de l'investissement durable. J'essaie juste de vous déplacer l'onglet. Voilà, normalement ça devrait fonctionner. Voilà. Ah bonsoir Julie, plaisir de t'avoir. Je suis contente que tu n'aies plus de jour de rano. Je ne suis pas sûre que je vais t'apprendre beaucoup, mais je suis très contente. Bonsoir Aurélia. Alors, donc pour celles qui ont déjà suivi nos webinaires et qui donc savent que j'ai tendance à être tellement passionnée que je parle beaucoup, beaucoup trop parfois, enfin beaucoup trop longtemps surtout, donc je ne me tiens pas au timing. J'ai mon équipe dans son immense sagesse m'a dit Gaël, c'est super intéressant, mais il faut que tu les fasses plus courts et que tu en fasses des plus petits morceaux. Donc, c'est ce que j'essaye. Donc, une demi-heure sur vraiment les essentiels et puis répondre à vos questions sur ce sujet. Et alors, on fait tous les 15 jours un sujet différent. Sur l'investissement durable, on a fait une session qui était un peu plus longue, je pense même beaucoup plus longue qu'une demi-heure il y a quelques semaines et elle est aussi disponible en vidéo la demande. Donc, si cette demi-heure vous a donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller revoir celui-là et puis également à nous contacter si vous voulez savoir concrètement comment investir, comment commencer, comment lancer votre premier portefeuille d'investissement durable. On est là pour ça. Alors, je ne le dis plus, je le fais, je vais partager mon écran et on va rentrer dans le vif du sujet. Partager l'écran. J'espère que... ... Voilà, je vous ai retrouvés. Donc, j'ai réussi à me déconnecter moi-même de mon propre webinaire, ça ne m'était pas encore arrivé ça, en voulant partager l'écran. Alors, j'espère ne pas recommencer la même bêtise. Bon, on réessaye. ... Et voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Super. Merci Maxime, heureusement que tu es là. Donc, après ces petits problèmes techniques. Investir durable, déjà concrètement, qu'est-ce qu'on entend par l'investissement durable, l'investissement responsable ? C'est un peu ce qu'on appelle un movalise dans lequel on peut mettre beaucoup de choses et aussi surtout, chaque personne peut le voir, le comprendre ou l'appréhender différemment. Et donc, je vais passer rapidement en revue, bien finalement, les différents mots ou les différentes manières d'avoir un aspect durable, un aspect responsable dans vos investissements. Je vous expliquerai également comment est-ce que vous pouvez ajouter cette dimension dans une stratégie d'investissement qui aille plus loin que juste quel est le risque que je veux prendre et quel est le rendement auquel je peux m'attendre ? Et finalement, concrètement, quelles sont les étapes si vous voulez construire un portefeuille durable et responsable, si vous voulez le construire vous-même, sachant qu'il y a d'autres manières de faire également. Et quelles sont les différentes classes d'actifs auxquelles vous pouvez réfléchir ? Alors, l'investissement durable, c'est le fait de placer son argent, donc d'investir, l'investissement classique, c'est-à-dire d'acheter des parts de société ou de prêter son argent au travers de titres d'obligation à des entreprises, à des États, à des projets, mais en ayant une dimension ou une intention qui aille au-delà de l'intention de rendement financier et vraiment de manière socialement responsable et d'investir dans des entreprises ou des États qui sont sélectionnées non seulement en prenant en compte des considérations financières, mais également de critères extra-financiers qui peuvent être des critères sociaux ou sociétaux, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'ils améliorent ou en tout cas ils ne détériorent pas les conditions sociales dans l'écosystème dans lequel ils opèrent ? Dans quelle mesure est-ce qu'ils améliorent ou à tout le moins est-ce qu'ils ne détériorent pas l'écosystème et l'écologie, l'environnement dans lequel, enfin vraiment l'environnement au sens planète, climat du terme, dans lequel ils sont ? Et dans quelle mesure est-ce qu'ils opèrent de manière, en fait qu'il y a une bonne gouvernance, de manière éthique, transparente dans l'environnement ? Donc l'investissement durable, ça englobe vraiment tous ces critères et en fonction de votre stratégie, certains critères pourront avoir plus d'importance que d'autres. On a jusqu'à présent parlé énormément de critères environnementaux, donc l'investissement environnemental, entre guillemets, ou en tout cas la maîtrise de l'empreinte environnementale de son portefeuille est une thématique qui est déjà beaucoup discutée, qui a été beaucoup traitée et qui a été beaucoup développée. Depuis quelques années et surtout quelques mois, l'impact social prend également une place plus importante, donc ce n'est pas juste les impacts environnementaux, les impacts écologiques, mais aussi de plus en plus les enjeux sociaux, donc on parle de justice sociale, d'accès à l'éducation, d'égalité des chances, la diversité et l'inclusion dans l'économie. Voilà, tout ça sont des thématiques qui peuvent être déterminantes pour vous et que vous voulez voir refléter dans votre stratégie d'investissement en sélectionnant les entreprises selon ces critères-là également. Donc on peut voir que l'évolution de l'investissement durable est vraiment assez soutenue ces dernières années, et là où on pouvait parler peut-être des faits de mode il y a dix ans est vraiment en train de prendre une place dans le monde financier et d'être beaucoup plus qu'une classe d'actifs où vos gestionnaires, vos conseillers vous disaient mettez quelques pourcents si vous voulez faire le bien parce qu'en fait il n'y a pas de rendement et donc c'est un peu des investissements presque caritatifs. Il y a maintenant une prise de conscience qu'en fait ce n'est pas du tout antinomique avec un rendement financier que du contraire. En fait la logique derrière c'est de dire des entreprises qui sont gérées de manière vertueuse ont en fait aussi une plus grande résilience sur le long terme et donc une meilleure performance financière et que donc au contraire investir avec un angle responsable a des bénéfices sur la performance de votre portefeuille également sur le long terme. Donc c'est vraiment on va dire un domaine de la finance qui est en train de se développer. La place en plus de Luxembourg étant à Luxembourg et luxembourgeoise est vraiment un angle de développement de la place également et je pense de plus en plus d'investisseurs et d'investisseurité notamment en fait posent les questions à leurs banquiers et leur demande de faire plus que juste de gérer le couple risque-rendement. Alors concrètement, quels sont les différents moyens d'avoir cette conscience ou cet impact, ce sens dans son portefeuille ? Il y a plein de manières différentes de le faire et il y a aussi différents outils ou différentes méthodologies qui sont utilisées par les institutionnels, par les professionnels de la gestion et je les ai mis ici, j'ai essayé de les mettre sous une forme de continuum, sachant qu'en fait ce n'est pas mutuellement exclusif. Tous ces différents éléments, ces différentes méthodologies, ces différents outils peuvent se combiner avec plus ou moins de facilité en fonction du type d'investisseur et du type d'investissement que vous voulez faire. Quand on parle d'impact investing ou d'investissement d'impact, dans le sens strict du terme, on parle vraiment d'une intentionnalité dans la finalité même de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise elle-même, ses produits ou ses services, son cœur de métier, a pour vocation de délivrer de l'impact sur un ou l'autre critère. Donc, par exemple, ça peut être des entreprises qui développent, par exemple, des produits de microfinance à destination des pays en voie de développement pour soutenir une autonomisation économique. Voilà, donc le produit en lui-même, en fait, est un produit d'impact. Un autre terme que vous entendrez aussi régulièrement, c'est l'activisme actionnarial. C'est-à-dire une autre manière de faire jouer, entre guillemets, votre pouvoir d'investisseur, c'est d'utiliser les droits de vote que vous confèrent vos investissements, puisque je ne suis pas dans l'éducation financière sur la partie investissement. On a d'autres webinaires qui sont dédiés à ça. Mais pour faire très, très simple, quand vous investissez dans une entreprise et que vous êtes actionnaire, vous bénéficiez très souvent de droits de vote, c'est-à-dire de droits d'exprimer votre consentement ou votre veto dans les décisions stratégiques qui sont prises par l'entreprise et qui doivent être validées par l'Assemblée générale des actionnaires. Typiquement, les décisions qui peuvent avoir un impact sur l'empreinte environnementale de la société, sur les décisions qui ont un impact social, tout ça est voté à l'Assemblée des actionnaires. Et donc, le fait d'être actionnaire vous donne une voix et en exerçant cette voix pour justement voter pour des actions vertueuses ou contre des actions qui pourraient aller à l'encontre de vos valeurs ou des causes de l'impact que vous défendez. Eh bien, c'est aussi une manière d'influencer et d'avoir plus de sens dans votre portefeuille. Alors, évidemment, en tant que petit investisseur, votre voix ne sera peut-être pas beaucoup entendue, mais il existe de plus en plus justement de gestionnaires, de fonds d'investissement qui se portent, entre guillemets, qui sont mandataires des voix des petits investisseurs qui investissent à travers eux, à travers le fonds, à travers le conseiller, à travers le gestionnaire et qui, en fait, portent la voix de ces investisseurs pour influencer de manière à ce moment-là plus significative, plus importante, les décisions qui sont prises lors de ces assemblées générales. D'où l'intérêt aussi de sélectionner, en fait, le gestionnaire au travers duquel vous investissez ou le fonds au travers duquel que vous investissez, de s'intéresser à leur politique de proxy voting ou de représentation des droits de vote. N'hésitez pas à tout moment à poser vos questions si jamais ce que je dis n'est pas clair. Attendez, je reprends. Je ne suis plus dans le truc, là, en fait. Hop, voilà. Excusez-moi, je vous avais perdu pour... ... ... Voilà, je vous ai retrouvé. J'ai vraiment des problèmes techniques pour le moment. Avec mon ordinateur. Et donc, entre-temps, j'ai perdu mon… Voilà, donc ce que je disais, toutes mes excuses. J'espère que vous, vous ne m'avez pas perdu, parce que moi, je ne voyais plus rien. Donc, en termes d'activisme, il existe vraiment des fonds, des gestionnaires qui sont spécialisés justement dans l'exercice de ces droits de vote. Et par ailleurs, d'ailleurs, normalement, tous les fonds et les véhicules d'investissement sont censés publier sur leur site, quelque part, leur stratégie en termes de proxy voting et des positionnements qu'ils ont pris ou qu'ils n'ont pas pris sur certaines décisions. Donc, ça, c'est une autre manière de pouvoir exercer votre pouvoir d'investisseur quand il s'agit d'influencer la manière dont ces entreprises se comportent et des décisions qu'elles prennent. Une autre stratégie que vous pouvez combiner, c'est ce qu'on appelle l'investissement thématique. Là, vous choisissez vraiment une thématique qui vous tient à cœur, par exemple, l'énergie renouvelable, et vous allez vraiment sélectionner, entre guillemets, des entreprises qui sont spécialisées dans cette thématique bien précise. Alors, chaque stratégie a, entre guillemets, certaines contraintes parce qu'au plus, vous êtes thématisé, au plus, c'est compliqué de pouvoir diversifier votre portefeuille. Donc, en fonction, évidemment, de votre profil d'investisseur, du montant que vous avez à investir, ce sont des choses que vous pouvez potentiellement vouloir combiner. Mais en tout cas, quand vous entendez themed investing ou thématique investing, c'est vraiment ça, ce sont des fonds ou des stratégies qui sont dédiées sur une ou deux thématiques, et en l'occurrence, si on parle de durable, on parle de thématique durable ou de thématique d'impact. Ça peut être la stabilité climatique de manière plus globale, ça peut être vraiment des entreprises actives dans l'énergie renouvelable, sur toute la chaîne de valeur. Ça peut être aussi, un terme que vous pouvez entendre, c'est gender lens investing, c'est-à-dire des entreprises qui ont été sélectionnées parce qu'elles démontrent d'une proactivité en termes de diversité de genre, donc c'est-à-dire une représentativité de genre, alors sans doute pas la parité, mais en tout cas, qui se rapproche de la parité au niveau du conseil d'administration, au niveau des organes décisionnels, au niveau du management. Ça, c'est une thématique, par exemple, qui se développe et sur laquelle vous pouvez trouver des stratégies d'investissement ou des fonds d'investissement qui sont vraiment dédiés. Une autre... Voilà, j'ai retrouvé ma présentation. Si elle veut bien, voilà. Une autre, entre guillemets, un autre acronyme très populaire que vous avez sans doute entendu déjà beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'intégration de facteurs ESG. Alors, ESG, c'est pour des facteurs environnementaux, sociétaux ou de gouvernance. J'en ai parlé au début quand on parlait de la définition de ce qu'était l'investissement durable et responsable au sens large. Eh bien, l'industrie a développé un certain nombre de critères, des critères environnementaux, des critères sociétaux ou des critères de gouvernance. Et les agences, enfin, il y a des agences spécialisées qui, en fait, notent les fonds selon chacun leur méthodologie. Donc, un rating ESG venant d'une agence ou d'un fournisseur de notation ne sera pas forcément complètement équivalent d'un autre. C'est un peu la problématique aujourd'hui de tout ce qui est finance durable. C'est de trouver un dénominateur commun pour parler de la même chose, pour pouvoir interpréter les données de la même manière. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours et qui sont sur le point d'aboutir pour, justement, uniformiser une nomenclature, pour que les investisseurs, comme vous et moi, justement, puissent s'y retrouver. Et entre-temps, malheureusement, et c'est pour ça qu'on est là, il faut s'informer, il faut aller voir derrière les labels, derrière les scoring, pour comprendre vraiment ce qui est pris en compte. Mais l'intégration ESG, c'est une stratégie qui est assez utilisée aujourd'hui par les asset managers, donc les gestionnaires d'investissement, qu'ils soient les gestionnaires de fonds ou même les gestionnaires de portefeuille privé ou portefeuille institutionnel. Au-delà des facteurs financiers, ils utilisent des critères ESG pour déterminer la qualité de leur portefeuille. Alors, c'est aussi, ce n'est pas simplement pour avoir de l'impact, certains le voient purement comme un facteur de risque, c'est-à-dire s'assurer que, donc en reconnaissant aujourd'hui, que des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux peuvent être un facteur de risque pour les sociétés s'ils sont exposés de la mauvaise manière. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mouvements, des phénomènes de société qui font qu'une entreprise et que la réputation d'une entreprise peut être gravement endommagée s'ils se trouvent exposés à des scandales sur l'un des critères, soit d'un point de vue environnemental, soit d'un point de vue social, soit une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance. Donc, les gestionnaires de fonds, en fait, regardent aussi des critères ESG simplement pour évaluer le risque de leur portefeuille au-delà de toute considération, entre guillemets, sociale ou humanitaire. Donc, c'est important de comprendre, parce que ESG et avoir un label ESG dans un fonds, vous avez de plus en plus de fonds, vous avez le fonds classique et puis le même fonds, mais avec un trois lettres derrière, ESG, ça ne veut pas forcément dire que ce fonds a vocation à créer de l'impact, mais plutôt qu'il a screené pour une gestion de risque et une mitigation supplémentaire. Ce n'est pas bon ou mauvais, je vous explique juste en tout cas la logique qui peut être sensiblement différente en fonction de pourquoi est-ce qu'on utilise ces informations. Ensuite, il y a tout ce qui est normes-based screening, on va y venir, qui est en fait des différentes normes qui ont été édictées et sur lesquelles on va screener un portefeuille pour déterminer, par exemple, s'il y a une exposition, par exemple, aux énergies fossiles, s'il y a une exposition au nucléaire, s'il y a une exposition à tout ce qui est jeux de hasard, alcool, enfin voilà, ce type d'entreprise qu'on pourrait juger polémique, ou en tout cas qui suscite un questionnement pour certains investisseurs, et donc de screener le portefeuille pour identifier la présence de ce type d'industrie dans le portefeuille. Il y a un screening qu'on appelle inclusif et un screening qu'on appelle exclusif. Screening inclusif, c'est, eh bien, on a envie d'avoir une intentionnalité positive, on veut contribuer à certains effets positifs et donc on va inclure des sociétés qui répondent à ces critères et on a les critères exclusifs où c'est le contraire, on ne veut pas certaines externalités négatives et donc on va les exclure de notre portefeuille. Donc un critère inclusif, ça pourrait être gender lens, par exemple, on va inclure des sociétés qui sont gérées par des femmes ou dont le taux de représentation est supérieur à la norme, à la moyenne. Un critère d'exclusion, par exemple, ça pourrait être je ne veux pas d'énergie fossile dans mon portefeuille, par exemple. Voilà, c'est pour vous donner un exemple concret de ce que ça pourrait être. Est-ce que, jusqu'à présent, c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce continuum de méthodes et de manières d'investir durable ? Sinon, je passe à comment ? Salut Clara, merci beaucoup. Ok, super. Écoutez, qui ne dit mot consent ? Alors, je continue. Je vous ai donné ici, donc on en a déjà parlé de différents facteurs de screening. Donc, il y a les sin stocks, comme on dit, le tabac, gambling, weapons, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques indications sur comment avoir ces informations quand, justement, vous voulez investir dans un produit, si vous voulez investir en direct ou en tout cas, pour challenger votre conseiller ou votre banque si c'est là que vous allez vous faire conseiller ou au travers de qui vous investissez. Ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière que l'aspect durable, l'aspect responsable peut être très différent pour vous de pour moi, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de vouloir influencer son portefeuille, la tolérance aux externalités ou en tout cas à la déviation par rapport à vos principes peut aussi être différente et se reflète dans les produits. Il y a certains produits ou certains fonds d'investissement qui vont appliquer une exclusion stricte des critères d'exclusion qu'ils auront sélectionnés, donc ils vont dire qu'il n'y aura absolument aucune énergie fossile, aucune empreinte carbone, aucun test sur les animaux n'a été fait dans les entreprises qui pourraient y avoir recours. Et il y a d'autres qui vont dire en fait on applique une certaine tolérance parce qu'on accompagne la transition vers une économie plus vertueuse et une économie plus verte. Encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, il faut juste être conscient de ce dans quoi on investit et des stratégies qui sont employées et donc ça demande de se documenter sur la manière dont les décisions sont prises et là encore une fois, c'est la problématique de juste se fier à des labels, c'est que sous un même métalabel aujourd'hui, vous pouvez retrouver des stratégies qui sont sensiblement différentes et donc là, j'attire juste votre attention, donc informez-vous et regardez et en fonction de votre propre sensibilité et de ce que vous pouvez vous permettre aussi puisqu'au plus vous êtes strict, au plus ça va être compliqué de garder une diversité, une diversification de votre portefeuille et donc le risque inhérent au portefeuille va également potentiellement augmenter. Donc encore une fois, tout ça, c'est un jeu d'équilibre et d'analyse, de choses qu'il faut prendre, qu'ils vont prendre en compte. en positive screening, ça c'est une autre manière dont les gestionnaires de fonds peuvent opérer, c'est de ne pas faire de negative screening, donc de ne pas exclure a priori certaines industries, mais plutôt de prendre pour chacune des industries ce qu'ils appellent le premier de classe. De nouveau, je vais prendre l'exemple le plus controversé. Si on prend le secteur de l'énergie, un negative screening, ce serait par exemple de dire moi je ne veux pas du tout merci Julie et rentre rentre bien et je vois que je n'ai de nouveau pas gardé mon temps comme d'habitude, mais j'ai quelques petits problèmes techniques. Donc, premier de classe, ça veut juste dire qu'au lieu d'exclure le secteur de l'énergie fossile, vous auriez par exemple dans toutes les entreprises énergétiques, elles sont celles qui sont le plus actif dans une transition et qui du coup pourront rentrer. Donc, par exemple, un premier de classe, un fonds premier de classe serait un fonds qui aurait Total en portefeuille parce que Total est typiquement un des best-in-class dans tout ce qui est industrie énergétique dans sa contribution finalement à l'énergie verte. Il est aussi un des grands fournisseurs d'énergie fossile. Donc, c'est vraiment une question finalement de préférence personnelle qui est de dire est-ce que j'accepte le fait qu'aujourd'hui, Total est un énorme acteur et que la transition ne pourra pas se faire sans que des gros acteurs fassent eux-mêmes la transition et donc je vais les accompagner parce que si je ne les accompagne pas et si on décide de couper les capitaux à ces boîtes-là a priori, en fait, ils n'ont pas d'incentive à s'améliorer puisqu'ils vont dire de toute manière, même si je m'améliore, comme il y a un screening exclusif, je ne serai jamais considérée comme un investissement potentiel pour ce type d'investisseur et donc ça ne sert à rien que je fasse des efforts. Je vous donne le postulat, je ne dis pas que j'y adhère ou pas, de nouveau, je ne suis pas là pour prendre parti, je vous explique la logique derrière cette sélection première de classe. De l'autre côté, un autre investisseur pourrait dire je respecte mais moi à titre personnel, je ne veux pas avoir d'énergie fossile dans mon portefeuille parce que sinon la transition ne sera jamais assez rapide. Voilà, ces deux postulats amènent des stratégies différentes et une réflexion différente quant au type d'investissement que vous ferez. Je vais passer au dernier point sur les différentes normes, effectivement, il y a aussi une grille de lecture qui est un peu différente qui est justement l'intention. On en a parlé, c'est un peu ces impact investing au sens d'art c'est de dire quand le produit ou la solution même de l'entreprise répond à un objectif de développement durable et pour ça on utilise très souvent ce qu'on appelle les ODD, Objectifs de Développement Durable ou SDG, Sustainable Development Goals des Nations Unies, c'est la même chose, il y en a en français et en anglais. Ils sont de l'ordre de 17, je vous invite à aller les voir et il y a donc des fonds ou des stratégies d'investissement qui vont en fait utiliser cette grille et noter de quelle manière en fait certaines entreprises contribuent à un ou plusieurs des objectifs de développement durable et intégrer ces entreprises dans leur stratégie sur cette base-là. Ça c'est un peu les différences, je vais passer rapidement sur le reste, c'est-à-dire quels sont les types d'informations qui sont utilisées pour arriver à une notation, etc. Si ça vous intéresse et que vous voulez creuser, vous pouvez aller voir sur cette présentation et je vous encourage aussi à aller voir notre autre webinar qui était sur le sujet. J'aimerais clôturer en vous expliquant comment ou en vous donnant quelques outils sur comment déterminer en fait la qualité de votre portefeuille si vous en avez un ou d'un titre c'est-à-dire d'une action, d'une obligation ou d'un fonds si vous décidez d'investir ou à tout le moins de challenger ou d'avoir un regard critique sur une proposition d'investissement qui peut être faite. Ici, je vous ai pris un exemple concret qui est un fonds qui s'appelle l'XOR MSCI Europe qui est en fait un fonds qui est un fonds d'action qui suit le marché européen avec un prisme ESG, donc un prisme sur des facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et j'utilise un outil qui s'appelle Track Insight, il est nommé en fin de présentation, c'est gratuit, vous tapez juste le nom du produit, donc de nouveau plusieurs manières de faire, soit vous investissez vous-même, alors vous tapez MSCI Europe ESG et il va vous lister les différents fonds, vous pourrez retrouver celui-là, soit en fait vous avez une proposition d'investissement que vous voulez challenger et à ce moment-là vous reprenez le nom du fonds que votre conseiller, votre plateforme, votre banquier vous propose et vous le mettez dans cet outil. Ce que je trouve intéressant dans cet outil, un c'est qu'il est gratuit, donc ça vous permet vous facilement en tant qu'investisseur de détail d'avoir accès à cette information qui autrement est dispersée parfois dans les prospectus des fonds, etc., qui ne sont pas toujours digestes et puis aussi qui donne plusieurs manières de voir l'information et donc en fonction de votre sensibilité, vous trouverez, j'espère, un facteur qui vous parle plus qu'un autre. Ici, ils ont noté plusieurs choses. Ils vous donnent d'abord un rating ESG global, donc là en l'occurrence celui-là il est A+, et qui dit voilà, sur base d'une analyse ESG classique, eh bien ce fonds ressort comme un des meilleurs. Et donc pour vous, pour certains d'entre vous, eh bien ça sera suffisant et vous direz juste ok, bon ben voilà, il y a une analyse qui a été faite, ça me convient, je sais qu'il y a un effort ou en tout cas il y a une vraie recherche qui a été faite au niveau de ce fonds pour minimiser les impacts négatifs sur la partie, enfin d'un point de vue environnemental, sociétal ou de gouvernance. De l'autre côté, vous pouvez dire, en fait moi ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce qu'il y a des controverses, voilà je vous parlais polémique, en fait le vrai nom, le bon nom que je cherchais c'était controverses et donc les controverses principales, donc on en a parlé, les SIN stocks ou les SIN industry, les nucléaires, les EGM, la présence d'entreprises qui utilisent des, ou qui sont actifs dans les modifications génétiques, eh bien tout se trouve, tout se trouve ici et vous voyez lesquels se retrouvent dans le portefeuille, enfin dans le fonds mais lesquels ne s'y retrouvent pas. Donc là en l'occurrence, ce qu'on dit c'est que c'est vert, donc ça veut dire que c'est bien, donc il n'y en a pas, par contre il y a des présences de nucléaires et des présences d'OGM. Et finalement, vous pouvez voir quel est le pourcentage de ce fonds qui est exposé à différentes industries. Donc là voilà, énergie fossile, vous voyez qu'il y a 8% du portefeuille qui est exposé de près ou de loin à des acteurs dans l'énergie, enfin à de l'énergie fossile. Pareil, OGM nucléaire, vous voyez le pourcentage qui est investi. Et donc voilà, ça, ça vous donne une indication supplémentaire sur la qualité et la composition d'un titre. Donc pour n'importe quel fonds passif, vous pouvez utiliser cet outil. Derrière chaque fonds, il y a des entreprises. Donc là, je vous dis, vous pouvez aussi aller voir chacune des entreprises qui fournit, enfin qui est dans ce fonds et décider pour vous-même si vous êtes confortable d'avoir cette entreprise en portefeuille. Donc là, comme vous voyez, Total, on avait vu qu'il y avait de l'énergie fossile dans ce portefeuille. Voilà d'où il vient. Et pour chacune des entreprises, vous pouvez aller, donc ça, c'est Yahoo Finance, donc de nouveau, un outil gratuit, accessible. Si vous tapez le nom de l'entreprise dans Yahoo Finance, il y a un onglet Score ESG et là, vous pouvez voir les performances ESG de cette entreprise par rapport à ses pairs. Donc, de nouveau, quand on travaille en mode best-in-class, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas une analyse absolue de leur impact et de leur extranéité, mais on prend l'ensemble de l'industrie et on dit par rapport à l'ensemble de ses compétiteurs, eh bien, il est bon, meilleur ou moins bon sur l'environnement, sur les aspects sociaux ou sur la gouvernance. Donc ça, vous pouvez le faire pour toutes les entreprises cotées et tous les fonds, les fonds passifs, vous avez l'indice, les fonds actifs, en général, vous avez les 10 entreprises, les 10 premières entreprises en termes de pourcentage investi et en général, ces 10 premières ou ces 15 premières entreprises représentent entre 70 et 80 % de l'investissement. Donc ça vous donne déjà une bonne vision de la qualité d'un fonds. Évidemment, je vous encourage aussi à demander et à poser toutes vos questions à celui ou celle et à l'organisme qui vous conseille ou qui a investi pour vous dans tel ou tel fonds. C'est votre argent, comme je le dis à chaque fois, c'est votre argent, donc c'est aussi votre droit le plus strict de savoir où il va et à quoi il est utilisé. Une dernière chose avant de partir, c'est, on a parlé beaucoup de marchés, donc d'entreprises qui sont cotées en bourse, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la possibilité d'aller investir directement dans des entreprises ou des projets d'impact et pour ça, il existe différentes plateformes qui ont vu le jour ces dernières années. Je vous en ai mis quelques-unes ici sur ce slide, mais il y en a d'autres, notamment l'ITA, dont j'ai déjà parlé dans des précédents webinars. je n'ai aucune action chez l'ITA, donc j'en parle vraiment librement, qui en fait liste des projets d'entreprises en général de petite taille ou taille moyenne, locale, et dont l'objectif commercial est un angle sociétal ou un angle environnemental et vous pouvez investir, financer, donc c'est-à-dire soit en prenant des parts dans la société, soit en leur faisant un prêt directement au travers de ces plateformes. C'est une manière aussi d'investir dans des projets qui sont plus proches de vous, de contribuer aussi de manière différente. Maintenant, je mets évidemment un disclaimer comme pour tout, c'est aussi des entreprises qui sont peut-être moins liquides, moins liquides, ça veut dire que c'est moins facile de revendre ses parts, de sortir de cet investissement si vous en aviez besoin. Donc, comme pour tout, à utiliser dans la construction et dans l'image globale de votre portefeuille, mais pas forcément investir tout dans du crowdfunding ou du financement participatif en français parce que, voilà, du coup, c'est moins liquide, c'est moins diversifié aussi, surtout si vous allez sur des plateformes qui ont des projets locaux. C'est super parce que c'est près de chez vous, mais ça veut aussi dire que vous êtes beaucoup plus exposés à l'économie locale qui, en général, est assez corrélée. Donc, si jamais il y a une récession ou un choc, eh bien, ils vont tous subir le choc que si vous êtes diversifié géographiquement, eh bien, vous, entre guillemets, vous lissez un peu l'impact de ce choc sur l'ensemble de vos avoirs. Donc, ça, c'était un peu ce que je pouvais vous dire sur l'investissement durable. En conclusion, il y a autant de stratégies d'investissement durable qu'il y a d'investisseuses durables. Donc, soyez clair sur vos priorités, aussi sur vos priorités financières et sur le risque que vous êtes prêts à prendre et la balance entre l'impact et le rendement. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous. Ne vous éparciez pas trop au début parce que sinon, in fine, vous diluez votre capacité d'influence. Clarifiez votre arbitrage entre le temps que vous voulez passer à chercher la stratégie d'investissement idéale, l'ambition que vous avez et les ressources. Parfois, certaines préfèrent se faire accompagner, d'autres préfèrent passer quelques heures à faire leurs recherches. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux minutes. Donc, il faut mettre ses priorités au bon endroit. Et puis, surtout, surtout, faites vos recherches sur la qualité de vos conseillers, de vos distributeurs, du producteur de produits. Et n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a aucune question qui est bête, c'est la réponse qu'il est si elle ne vous satisfait pas ou si vous ne la comprenez pas. Comme je dis, c'est votre argent, c'est votre droit d'être informé et c'est le rôle de l'interlocuteur qui est en face de vous, en particulier, si c'est un professionnel, de vous l'expliquer dans des termes que vous comprenez et pas l'inverse, que vous deviez vous mettre à son niveau pour comprendre le jargon qu'il utilise potentiellement. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur cette thématique. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des remarques. et la présentation sera disponible. Normalement, vous recevrez un email à la fin de ce webinaire. En suivant le lien, il y a un petit formulaire de feedback parce que c'est important pour nous d'avoir votre avis pour qu'on puisse s'améliorer et à l'issue de ce formulaire, vous aurez le lien pour télécharger les slides qui ont été présentés ce soir. Voilà, je m'excuse encore des bugs techniques. qu'est-ce que j'entends par portefeuille diversifié ? Alors, c'est une très bonne question, Clara. C'est un portefeuille qui… Alors, comment est-ce que je peux l'exprimer dans notre terme ? Déjà, diversification, il y a plusieurs éléments de diversification. Tu vas avoir une diversification au niveau géographique, donc c'est assurer que tu ne sois pas surexposé à une partie du monde pour qu'en cas de… De nouveau, en cas de crise, en cas de choc, alors, il y a de plus en plus, malheureusement, de corrélations entre les différents marchés, mais néanmoins, tu as quand même des différences dans la magnitude avec laquelle ils vont être impactés. Et donc, le fait d'être investi sur une base, entre guillemets, mondiale, avec des économies qui sont peut-être plus risquées, mais qui performent aussi mieux, d'autres entreprises, des industries, enfin, des économies, qui sont plus matures, donc, en fait, des rendements peut-être moins élevés, une croissance moins élevée, mais aussi une plus grande stabilité, eh bien, ça te permet de bénéficier de ce mélange pour éviter que… enfin, pour pouvoir profiter de mouvements de hausse des plus… on va dire des plus… des économies les plus en croissance sans être trop impactés par éventuellement des chocs dans d'autres parties. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est aussi en termes de secteur. Donc, par exemple, ne pas avoir tous tes investissements dans la tech parce que c'est quelque chose qui t'intéresse, ne pas avoir tous tes investissements dans le secteur, je ne sais pas moi, agroalimentaire parce que tu travailles dedans et que c'est un secteur que tu maîtrises. alors, c'est très bien d'investir dans ce qu'on connaît mais ça veut aussi dire de nouveau que tu es très exposé aux variations et aux risques en fait inhérents à cette industrie. Alors, si en plus, c'est une industrie dans laquelle tu travailles, ça veut dire que tes revenus déjà sont liés à cette industrie. Si en plus, tu mets tous tes investissements dans cette même industrie, eh bien, tu es très bien. c'est vraiment le fait de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier en fait et que donc en éparpillant entre guillemets si tu veux tes billes, ça évite que quand il y a un endroit qui va un peu moins bien, ça ait trop d'impact sur ton portefeuille. Donc, géographie, secteur, produit, enfin, on va dire titre aussi, donc il y a des actions d'un côté qui sont plus risquées, donc c'est-à-dire avec une espérance de rendement qui est plus importante mais un risque de perte aussi plus important et de l'autre côté, ce qu'on appelle de l'obligataire qui est plus stable, donc c'est en fait pour stabiliser ton portefeuille de nouveau, voilà, on dit, ben, tu n'investis pas 100% en actions en fonction de ton profit de risque et alors, tu vas me demander, ok, mais quel est la bonne, quel est le bon ratio par exemple ? Un, en termes de diversité géographique, un proxy que tu peux prendre, c'est simplement de prendre un indice monde, de regarder quelle est la répartition géographique et de la répliquer, je ne dis pas que c'est parfait mais en tout cas, c'est un bon premier proxy, deuxièmement, en termes de répartition, actions, obligations, là, il y a une règle entre guillemets doigt mouillé qui dit c'est 100 moins ton âge parce qu'on part du principe que quand tu investis sur le long terme, au plus tu es jeune et au plus tu peux prendre de risques parce que ton horizon d'investissement est plus long, que sur le long terme la tendance des marchés est à la hausse et que donc tu, étant investi pendant plus longtemps, tu peux te permettre une plus grande partie en actions. donc si tu as 30 ans, eh bien, tu peux avoir 70% d'actions dans ton portefeuille. Si tu as 60 ans, tu seras descendu entre tes 30 et tes 60 à 40% d'actions. De nouveau, je te donne des trucs pour pouvoir cadrer une première stratégie d'investissement et pareil, le secteur, pour commencer, le plus simple, c'est, je te dis, tu prends l'indice, tu regardes les secteurs les plus représentatifs et tu peux décider de t'exposer de la même manière en fait que l'économie mondiale est répartie dans les différents secteurs. Alors, Corinne, je vois que tu dis que le premier webinaire assez technique. Alors, oui, en fait, Corinne, si c'est ton premier webinaire, un, n'hésite pas à poser des questions et à me revenir même par email, tu as mon email à l'écran par la suite suite à des questions, je répondrai avec grand plaisir et si tu débutes en investissement, je t'encourage à aller sur notre plateforme Livestorm, donc sur laquelle tu es pour le moment et on a deux ou trois webinaires sur mes premiers pas en investissement, comprendre l'investissement et construire son premier portefeuille. Ça devrait déjà te donner les bases et te permettre de revenir éventuellement ensuite sur ce webinaire-ci pour mieux le comprendre. l'option rapide est de me contacter et je répondrai à tes questions. Oui, Clara, exactement, pas tous les oeufs dans le même panier et n'hésite pas si tu as des questions plus précises, Clara, parce que tu veux te lancer, écoute, j'y répondrai, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que que ça a répondu à vos attentes. Alors, vous voyez, je n'arrive pas à tenir 30 minutes, ce n'est pas possible. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous, avec moi ce soir. Je m'excuse pour les problèmes techniques. Donc, comme vous pouvez le voir, quand je change d'ordinateur, il n'y a plus rien qui va. Heureusement, j'ai prévu de garder celui-ci un certain temps, donc le prochain devrait se passer sans encombre. et je vous dis bonsoir à dans deux semaines, on parle investir pour sa retraite. Donc, forcément, il y a un aspect optimisation fiscale et puis aussi la manière dont on, il y a l'accumulation, c'est-à-dire la phase où vous allez épargner et investir pour votre retraite et puis aussi la phase d'accumulation, comment est-ce que vous allez consommer ce capital. On va parler de tout ça dans deux semaines et ce sera notre dernier de l'année. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada